bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles ici narissa je suis ravie aujourd'hui d'accueillir philippe si c'est bonjour philippe bonjour narissa bonjour à alors tu es géobiologue donc tu peux nous expliquer voilà déjà pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme qu'est ce que c'est exactement qu'est ce que voilà en quelques mots et puis comment comment tu es comment tu en es venu à ça alors géobiologue c'est le terme il est simple un géo c'est le lieu bio c'est le vivant et log ou logis c'est la connaissance associée en fait grosso modo un géobiologue va s'intéresser à comment le lieu ça peut être un lieu de vie une maison ou un appartement ou un lieu de travail comment ce lieu va m'impacter en tant qu'être vivant est ce que ma maison me donne de l'énergie au contraire est ce qu'elle m'en prend mes problématiques de sommeil est ce qu'elles sont liées à l'environnement quand je change d'endroit je dors mieux ah ça c'est une piste donc géobiologue c'est ça c'est en fait analyser des lieux et voir comment ça impacte le vivant mais le vivant c'est large c'est le végétal je travaille par exemple avec des viticulteurs sur des parcelles de vigne c'est l'animal là je travaille avec des éleveurs sur des problématiques qui peuvent rencontrer dans leur bâtiment d'élevage mais aussi avec l'humain où je fais beaucoup d'interventions en fait dans des maisons et des appartements en fait c'est ça en fait l'idée grosso modo du géobiologue c'est comme un consultant environnemental on va observer comment l'environnement va impacter la personne dans cet environnement on va s'intéresser à deux environnements en particulier l'environnement naturel l'endroit où est posée la maison est ce qu'il ya des cours d'eau en dessous des failles des cavités est ce qu'il ya des traces des précédents occupants et puis à l'environnement technologique c'est à dire en fait le circuit électrique de la maison la qualité de la prise de terre les champs électriques les champs magnétiques l'exposition aux ondes à la fois les ondes qu'on peut recevoir de l'extérieur mais la plupart du temps en fait les ondes les plus gênantes sont celles qu'on produit à l'intérieur donc c'est de mesurer tout ça une fois que on a un état lieux on peut amener effectivement des solutions de correction qui vont nous permettre au final d'être mieux parce qu'on aura à baisser les seuils d'exposition donc c'est ça en fait le métier de géobiologue on peut parler aussi de consultant environnemental souvent en fait je dis consultant environnemental c'est plus facile à comprendre que géobiologue et puis tu me demandais comment comment j'ai y suis je suis arrivé là bon si je te dis par hasard en fait ça va pas être étonnant mais en fait en réalité il n'y a pas de hasard il y a maintenant 16 ans j'ai proposé à mes voisins de faire un forage en commun et puis ils m'ont dit oui on a sélectionné un foreur qui était sourcier qui garantissait ses forages donc je trouvais que c'était intéressant et quand il est venu faire la détection pour savoir si on pouvait effectivement réaliser ce forage nous a prêté sa baguette de sourcier en bois pour qu'on essaye et donc quand il est arrivé mon tour en arrivant sur le cours d'eau il avait trouvé une rivière souterraine la baguette elle a bougé elle s'est élevée j'ai recommencé une deuxième fois et là effectivement la baguette elle s'est vraiment elle a vraiment bougé donc du coup j'ai découvert ce jour-là que j'avais une sensibilité de sourcier et voilà il n'y a pas de sourcier dans ma famille mon père mes grands-parents ma mère il n'y a pas de précédent et c'est vrai qu'au départ moi je pensais que sourcier c'est un don en fait en réalité c'est pas du tout un don c'est une sensibilité qu'on a tous en réalité tout le monde est capable de le faire il n'y a pas de il n'y a pas de dons on est plus ou moins sensible bien évidemment mais on est tous capables de trouver des courants au souterrain on est tous capables de trouver des failles on est tous capables d'intervenir également en correction sur notre environnement et c'est en ça que c'est passionnant c'est que c'est pas du tout réservé à une élite c'est que c'est en réalité accessible à tout le monde et justement tu parles de sensibilité il y a des personnes qui sont donc hyper sensibles et que cette hypersensibilité gêne énormément voilà sont trop dans l'émotion etc donc finalement si on arrive à canaliser cette sensibilité à s'en servir est-ce que l'on peut aussi soi même devenir géobiologue ou en tout cas s'en servir pour que ça voilà en ce sens en fait oui en fait dans le cas des personnes hyper sensibles on va aussi dans le cadre des formations moi je suis formateur depuis maintenant 11 ans j'ai formé pratiquement 300 personnes il n'y a pas une qui n'y arrive pas c'est aussi ce qui m'a permis en fait de confirmer mon intuition que ce n'est pas un nom on apprend également à maîtriser sa sensibilité quand on est hypersensible à la baisser quand on est peu sensible à l'augmenter de façon momentanée de façon à pouvoir être efficace lorsqu'on est facilement dans l'émotionnel c'est souvent que on manque d'ancrage or un bon géobiologue doit être hyper ancré donc on apprend aussi à être ancré centré ce qui permet effectivement alors ça c'est pas uniquement valable pour un géobiologue c'est valable pour n'importe quel thérapeute être dans l'ancrage au centrage c'est hyper important en fait moi c'est ce que je vais appeler le positionnement si je suis bien positionné ça se passera bien j'aurai de bonnes informations en termes de lorsque j'utiliserai ma sensibilité mais je vais pouvoir également réaliser de bonnes corrections parce que j'aurais gardé cet ancrage et ce centrage donc voilà c'est les techniques qu'on utilise en géobiologie elles sont valables pour énormément effectivement de cas de figure et pas uniquement sur les gens qui veulent faire de la géobiologie du contraire c'est une forme de développement personnel c'est on en parlait effectivement tout à l'heure c'est développer sa sensibilité ou explorer sa sensibilité c'est ça permet effectivement d'explorer son environnement ça permet effectivement de développer ce qu'on pourrait appeler notre super pouvoir qui est notre sensibilité que effectivement on a peu pour pour ainsi dire pas beaucoup travaillé quand on regarde effectivement ce qu'on apprend à l'école il ya peu de matière qui veut nous nous permettre d'explorer notre sensibilité là on va y aller et on va pouvoir effectivement s'étalonner sur des phénomènes commencer à mettre en place moi ce que j'appelle la base de données c'est à dire tiens je me sens d'une certaine manière en fait ça c'est un cours d'eau ah là je me sens différemment mais ça c'est une faille ah mais là je me sens encore différent c'est encore un autre phénomène et donc du coup à partir du moment où on a construit cette base de données le jour où j'ai de nouveau un des ressentis à ça je connais c'est un cours d'eau à ça je connais c'est une faille et du coup c'est ça que c'est pour ça que moi pour moi il ya deux choses à expérimenter son ressenti comment je me sens sur tel et tel phénomène de façon à pouvoir derrière explorer avec son ressenti et sa sensibilité et ça du coup ça nous donne une ouverture et une façon de voir notre environnement et de tout simplement se promener dans notre environnement mais avec une vision élargie et donc pour le coup c'est puisque le thème effectivement du sommet c'est sur les super pouvoir là c'est un vrai super pouvoir c'est dire je vais regarder déjà ce que j'ai autour de moi avec un oeil complètement différent avec des perceptions complètement différentes et c'est passionnant et oui puisque ça ouvre vraiment on compare tu parlais de phénomène tout à l'heure c'est on peut être aussi en lien avec des énergies comme des des êtres de la nature j'imagine tu me ressentir ben voilà vraiment des différentes choses et parfois aussi pour les personnes qui qui sont très sensibles à de mettre aussi des mots sur ben ce qui se passe en eux donc ça permet aussi de mieux se connaître et de dire ben voilà en fait j'ai un super instrument si j'arrive à à l'utiliser ou si je reconnais différents phénomènes ben moi aussi c'est très c'est génial effectivement c'est ça c'est un super instrument on l'a tous ce super instrument on l'a en nous il suffit juste d'aller le découvrir et puis s'entraîner un petit peu avec il ya une phrase que je sais pas de qui elle est mais qui disait en fait le meilleur endroit pour cacher quelque chose aux hommes c'est de le mettre à l'intérieur de là en fait la sensibilité cette sensibilité là on l'a à l'intérieur de nous tout le monde là il y en a très peu qui l'explorent il y en a certains qui la subissent les hyper sensibles et finalement il y en a assez peu qui la maîtrise et pour autant c'est super intéressant d'aller explorer ça tu parlais tout à l'heure des esprits de la nature lorsqu'on se promène en forêt effectivement de temps en temps on peut avoir le sentiment qu'il ya quelque chose ou quelqu'un qui nous regarde et lorsqu'on regarde avec nos yeux on voit rien pour autant il ya bien quelque chose qui est là comment est-ce qu'on peut l'explorer il ya également en fait la géobiologie c'est assez vaste c'est également l'étude des lieux sacrés tiens comment je me sens dans une église je me sens pas pareil à l'entrée de l'église que là où le curé il va se mettre et quand je fais le tour il ya des choses qui sont différentes alors c'est sur des églises en fait de la période romane il ya un vrai système énergétique a été construit par le bâtisseur comment est-ce que je décrypte ça comment je vais décortiquer en fait ce que nos anciens ont fait mais c'est aussi des fois de tomber sur une bergerie du 16e siècle et s'apercevoir que c'est parfaitement bien positionné par rapport à l'environnement mais tiens ce savoir en fait nos anciens l'avaient et c'était quelque chose de très courant nous en tant qu'homme comme moderne bon on s'est éloigné de ça on a perdu ça donc mais on peut le retrouver c'est facile on a tout en nous pour le faire et justement tu vas intervenir dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles en conférence et qu'est ce que tu vas nous nous partager alors à la fois peu de choses et plein et plein de possibilités finalement je dirais la base c'est vrai qu'on va plutôt j'ai plutôt parlé de cette sensibilité comment on peut la développer lors comment est ce qu'on peut s'entraîner avec ça et en fait c'est c'est le thème central en fait de la conférence et derrière en fait à partir du moment où vous faites ça vous avez un outil d'exploration qui est génial et donc il ya énormément de possibilités en fait qui vous seront ouvertes derrière à la fois pour dire je peux utiliser ma sensibilité pour tester effectivement quelle est la thérapie qui me conviendrait quel est le remède qui me conviendrait quelle action me conviendrait je peux utiliser ma sensibilité pour me dire tiens j'ai un mauvais ressenti dans la maison de ma belle-mère est ce qu'elle serait pas plombée par hasard et qu'est ce qu'il ya ça peut également j'ai pris l'exemple de la belle-mère mais ça peut être un autre exemple mais c'est de dire depuis que j'ai changé de place dans mon entreprise je suis moins bien ça peut être lié aussi tout simplement à l'endroit où votre chaise est posée où le poste de travail se trouve c'est de pouvoir expliquer aussi des choses que vous observez dans votre vie et ça peut être de dire je fais une démarche de développement personnel mais c'est pas aussi les résultats sont pas aussi complets que ce que j'espérais peut-être que c'est votre environnement qui vous plombe aussi et souvent en fait lorsqu'on travaille sur une personne on peut être la personne peut travailler sur elle soit parce qu'elle est malade donc elle va soigner mais on a beaucoup plus de chances dans le cas d'une personne malade de soigner la personne et son environnement et lorsqu'on souhaite effectivement progresser se développer on a aussi beaucoup plus de chances en travaillant sur soi et sur son environnement parce que dans certains cas l'environnement peut être quelque chose qui vous vous freine donc c'est toujours intéressant en fait de l'ouvrir le spectre et d'aller vers des choses d'ouvrir notre regard finalement et d'ouvrir notre sensibilité à autre chose en tout cas voilà et à la fois c'est un peu difficile de répondre puisque j'ai pas encore écrit la conférence mais en gros les grandes lignes elles sont là quoi ouais mais déjà c'est super on a hâte de te retrouver justement pour en apprendre plus sur notre sensibilité et puis se découvrir découvrir nos propres pouvoirs qui nous sont cachés à nous mêmes alors qu'on croit ne pas avoir de pouvoir ou de don forcément mais en fait comme tu l'as très bien dit on a tous cette possibilité donc il ya juste à ajuster travailler ça ok et ben si est ce que tu as une intention pour justement pour les personnes qui sont là quelle serait ton intention pour les participants au sommet comment tu as envie qu'ils repartent avec eux alors pour moi ce qui est important en fait c'est cette histoire tu vois de sensibilité par rapport au don si quelqu'un se dit moi j'ai pas le don je vais pas y aller si simplement après la conférence il peut se dire ok don ou pas don c'est pas très grave j'ai envie d'expérimenter j'ai envie d'y aller c'est juste de donner cette petite impulsion de dire il faut essayer et vous verrez même si vous pensez que c'est un don vous verrez que dans ce cas là vous l'avez aussi que tout le monde l'a ce don et donc voilà c'est juste à mon avis c'est ça si on peut créer la petite étincelle pour qu'ils aillent expérimenter ça explorer parce qu'en fait en réalité ce qui est important c'est c'est le chemin c'est ce qu'on trouve sur le chemin ça n'a jamais été la destination ce qui est important c'est comment on va y aller et donc si je peux effectivement donner l'impulsion à certaines personnes d'aller faire ce type d'expérimentation pour développer leur propre super pouvoir c'est vrai c'est génial et surtout qu'elles le fassent sans appréhension en disant dire à jamais non si tout le monde y arrive en fait merci beaucoup Philippe écoute merci Narissa et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à se sommer puisque en fait il y a tout plein d'intervenants qui vont nous permettre d'explorer tous les super powers que vous pouvez avoir en vous en réalité oui en effet donc rejoignez-nous et puis faites courir la voix voilà partagez à vos amis et retrouvez-nous inscrivez-vous pour assister au sommet et à toutes les conférences voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt